Yo les gars c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo les gars Tranquillement, un peu spéciale comparé à d'habitude où je fais du FIFA les gars Je vais vous parler d'un truc, d'ailleurs j'aimerais bien avoir votre ressenti en commentaire Parce que c'est intéressant, franchement ce serait super intéressant pour moi de le savoir, votre ressenti à vous On va un peu résumer les gars au cours de la vidéo le FIFA, les gars le FIFA 20 Je sais, il y en a beaucoup, beaucoup qui cette année on n'a pas aimé, je pense qu'on n'est pas les seuls Je ne suis pas le seul en tout cas, moi je suis négatif sur le jeu, très clairement cette année On va expliquer un peu pourquoi et pourquoi le jeu a mal été tourné Donc les gars aussi, n'hésitez pas à poser like, tranquillement abonnez-vous, activez la cloche et réponses en commentaire comme je vous l'ai dit au début Les gars, on va parler d'un truc les gars, franchement, on va commencer par fut champion les gars Franchement, je ne sais pas, les gars fut champion, no loss glitch, rééquilibrage, domicile avantagé Les gars, franchement il y a trop de trucs où en fait on se complique la vie Alors que les gars ça reste un jeu de foot, les gars ça reste un jeu de plaisir Tu es là pour prendre du plaisir à jouer et non pour forcément trahir Tu vois, tu peux très bien trahir dans le jeu sans vouloir niquer le jeu Mais ouais, franchement je vais revenir là-dessus, pour moi c'est des choses qui ne doivent pas être là Ça ne doit pas être là, on ne va pas se mentir les gars Le no loss glitch, pardon, il a été activé il y a quoi, il y a un mois ? Bah j'en entends beaucoup parler, chez Abartho, il a quitté le jeu par rapport à ça On a eu beaucoup de gens, voilà, Pun a fait une vidéo dessus Le no loss glitch, il est déjà connu dans le monde Mais c'est quelque chose pour moi qui, c'est de la triche Franchement c'est de la triche et puis en plus c'est niqué Vote contre pour rien en plus, donc je ne vois pas du tout l'intérêt de le faire d'une Et de deux, ça nie forcément les matchs des autres Donc en fait, tu fais ça pour toi, mais en attendant tu ne penses pas aux autres Donc c'est vraiment nul Pareil pour le fut champion, le rééquilibrage Pour moi, quelque chose qui ne doit absolument pas se faire Le rééquilibrage pour moi, on doit être à 50-50 comme on dit Puis voilà, normalement, on ne doit pas être avantagé parce que tu joues à domicile aussi C'est pareil, c'est pareil quand tu es à domicile Tu ne dois pas être avantagé parce que tu joues à domicile Si tu joues à domicile au extérieur, oui peut-être par rapport au public ça change Mais au foot, ce n'est pas parce que tu joues à domicile comme en vrai Ce n'est pas parce que tu joues à domicile que tu es forcément obligé de gagner le match C'est à celui qui joue le mieux possible Et voilà, c'est tout Après, deuxièmement les gars, au niveau des packs Je pense qu'on est tous d'accord Pour moi, par rapport à les dernières, la chance a remonté La chance a vraiment remonté Donc d'un côté, tu vois, c'est bien Mais j'ai envie de te dire C'est bien, ils nous mettent des packs Ils nous mettent des packs, des packs, des packs Là encore, à l'heure où je tourne Les packs, ils nous en ont mis 10-11 Pour les grosses affiches, les affiches, tout Ils ont voulu nous mettre des packs Sauf que, ils n'ont pas compris un truc Les gars, on est tous d'accord là-dessus C'est bien, ils nous mettent des packs On améliore notre équipe Mais en attendant, si on améliore notre équipe En ouvrant des packs et tout Mais qu'après, les serveurs et le jeu ne sont pas corrects Je ne vois pas l'intérêt de nous donner des packs Je préfère moins avoir de packs Peut-être moins avoir de chance Enfin, on en reparlera pour au niveau de la chance Mais voilà, on ne doit pas Franchement, non Non, non, non On ne doit pas faire ça Et concernant les packs, du coup, comme je l'ai dit Les packs, les gars, c'est bien Les packs, on a la plus de chance Pour moi, la chance Dans ce qui fait, elle a été beaucoup plus Certes Mais le taux de drop Il est inconsidérable Il est inconsidérable, pardon Franchement, on ne doit pas Le taux de drop Des fois, tu vois, il y a des gens Ils mettent des points FIFA Encore une fois, je le rappelle Les gars, les points FIFA Ne mettez pas de points FIFA Je tiens là-dessus Que ce soit pour les années à venir Ou même encore maintenant Ne mettez pas de points C'est gâcher votre argent J'en ai eu l'expérience Moi-même, j'en ai eu l'expérience En tant que YouTubeur On faisait plaisir à la commune On ouvrait des packs Ok, ça fait plaisir d'un côté Ça fait plaisir d'ouvrir des packs encore une fois Sauf que quand tu prends du recul Parce que moi, ça fait longtemps Que je n'ai pas mis de points FIFA Par exemple, parce que je sais Maintenant à quel point L'erreur que j'ai fait C'est même pour moi L'erreur énorme Que j'ai fait en faisant ça Les gars, ne mettez pas de points Quand tu vois le taux de drop Dans les packs Quand tu vois Tout le monde en mettant des points Je prends l'exemple des Yomax Les Yomax Ils mettent des millions Et des millions de points Ben, c'est pareil Ils mettent des millions de points Oui, ils pack Oui, au bout d'un moment, ils pack C'est normal Au bout d'un moment Plus tout vous de pack Plus tu as de chance de packer Par exemple, les meilleurs joueurs du jeu Voilà Ils n'en ont pas qu'il détoit Ils n'en ont pas qu'il Sauf que Quand je regarde à l'heure actuelle Franchement Quand je regarde un peu Les teams Des abonnés Ou même les teams Hors abonnés Les teams comme ça Tu vois Que tu n'es pas Il ne faut pas mettre de l'argent En fait Ce n'est pas parce que tu mets de l'argent Que tu auras une grosse équipe Il y en a qui ne mettent pas d'argent Ils ont une grosse équipe aussi Ils ont des grands joueurs Et voilà Il faut faire avec Franchement, moi les gars Pour FIFA 21 Je le dis très clairement Il faut une amélioration du jeu Au niveau des serveurs On parlera aussi un peu Du trailer après Parce que le trailer Je n'ai pas tellement compris Voilà Les serveurs Ça a amélioré Fut de champion Ça a amélioré Le no loss glitch C'est à effacer Mais donnez-nous moins de packs Moins de packs Pour plus d'amélioration Dans le jeu Moi franchement C'est ce que je souhaiterais Honnêtement Oui il y en a Ils vont me dire Oui mais non Les packs c'est bien Parce qu'on aime packer Oui on aime packer Mais il faut savoir packer A une dose Il faut une dose aussi Pour packer Tu ne vas pas packer Toute ta vie Tu ne vas pas packer 10 000 packs par jour Il faut gérer ses packs Et voilà Peut-être qu'on aura Une communauté Qui va s'écouter Pour FIFA 21 On espère des retours Concernant EA Sports Pour FIFA 21 D'ailleurs FIFA 21 Je vais en parler un peu Au niveau des dates là Ce sera le 7 Le 7 C'est la sortie de FIFA Et le 1 Je crois C'est le EA Access Et le 3 C'est ceux Qui ont précommandé Le jeu Donc voilà Et puis voilà Moi c'était un peu Ce que je voulais Faire savoir Vous faire savoir A vous C'est que voilà Il faut moins de packs Amélioration du jeu Une commu qui s'écoute Et tout ira bien Je pense que tout se passera bien Au niveau du trailer Je vais le dire rapidement Avant de conclure la vidéo Le trailer pour moi Qu'ils ont sorti A l'heure actuelle Hier A part avoir vu Les bus Qui seront sûrement Dans les carrières D'abord Je pense à le préciser Je pense que ça va être ça Mais franchement Hormis avoir vu Mbappé Hasard C'est tout Il n'y a rien eu dans le trailer Il n'y a vraiment rien eu Un peu déçu Je m'attendais un peu Un minimum spoil Mais non Pas plus que ça Les gars Pas plus que ça On n'a rien eu de plus Donc voilà les gars C'était pour vous faire savoir Ça tranquillement C'était Matt Ciao